Bonjour, c'est Gilles, je suis à Toulaine en Ariège, l'événement à Toulaine à Montbrin-Bocage. Je vais vous présenter ici quelqu'un de la filature de NIO qui va nous parler de son travail. Oui bonjour, donc Elisa de la filature de NIO. Un peu plus précisément on travaille actuellement sur la reprise de la filature de NIO qui est ancienne depuis trois générations que le propriétaire veut déléguer, veut laisser. Donc nous sommes trois personnes actuellement à s'intéresser à cette reprise de filature qui est assez importante sur le territoire. Qu'il soit au niveau local et aussi national, c'est l'une des dernières filatures qui comprend tous les stades de production de la laine. C'est à dire qu'on va du lavage jusqu'au fil. Voilà. Et au niveau local donc quelle est l'implication de la filature ? Comment ça se passe avec les producteurs ? Il y a assez de producteurs ? Vous sentez que c'est utile là ? Alors au niveau local, c'est vrai qu'on est quand même sur une terre qui est relativement aux vines, donc qui est représentée principalement par la race tarasconese, qui est une laine assez rustique, mais qui a pas mal de propriétés aussi qui peuvent être très intéressantes. Et l'idée, c'est effectivement de travailler de manière beaucoup plus globale, de travailler sur une valorisation complète de la laine et ainsi permettre aussi aux producteurs de pouvoir élever un peu leurs bénéfices, on va dire, de quelque sorte, sur la bête. Il y a des difficultés actuellement dans la filière ? Vous pouvez nous en parler un peu ? Alors c'est vrai que la filière aujourd'hui, on peut même ne pas parler de filière. Il n'y a plus de filière depuis quelques années. Le territoire français, petit à petit, s'est complètement décimé au niveau de la laine. C'est vrai qu'on est un territoire assez riche à ce niveau là, mais qui a posé plusieurs problèmes. C'est vrai que c'est constitué de beaucoup de laine différente, donc on a eu beaucoup de difficultés à trouver de la laine homogène et ce qui a fait développer beaucoup tout ce qui est pays de l'hémisphère sud, que ce soit l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc tous les producteurs ont complètement délaissé cette matière qui fait partie intégrante de la bête et de sa valeur. Aujourd'hui, on arrive à un point où la laine est complètement considérée comme un déchet, alors qu'elle a des propriétés très intéressantes, que ce soit au niveau matière, au niveau économique. Donc là, il y a un gros travail global à faire qui est très, très, très important pour sensibiliser à ce niveau là. Parce qu'il faut savoir que la qualité de la laine, elle est très importante de sa propreté. Et aujourd'hui, il est difficile de trouver de la laine propre. Donc à ce niveau là, il y a une grosse sensibilisation à faire. Merci. Vous nous laissez un contact pour les gens qui seraient intéressés ? Alors bien sûr. Je vais peut-être préciser un peu ce que fait la filature de Nioh. Donc effectivement, elle transforme pour elle, mais elle transforme aussi à façon. C'est-à-dire que toutes les personnes qui auraient de la laine et qui souhaitent la transformer pour après la valoriser, c'est tout à fait possible. On le fait. On travaille aussi également sur un projet plus global, effectivement, sur la valorisation de la laine sur le massif pyrénéen qui va être amené à se développer dans les prochaines années. Voilà. Donc vous pouvez trouver tous nos contacts sur le site internet de la filiature de Nioh. Donc c'est filiaturedenioh.com. Voilà. Une dernière petite question quand même avant. Est-ce que venir ici à Toulaine, ça vous est utile ? Quels sont les contacts que vous créez ici ? Alors, on travaille avec à Toulaine. D'ailleurs, on a connu la filiature de Nioh à travers à Toulaine, qui oeuvre aussi pour le maintien de cette filiature. Et effectivement, c'est un événement qui est important parce qu'il regroupe tous les acteurs de la laine. Et c'est là qu'on discute et qu'on se rend compte des besoins qui sont sur le territoire, qui sont un peu plus élargis au niveau même espagnol. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé avec des Espagnols qui ont les mêmes problématiques que les nôtres. Donc tout ça, qui seront sans doute des futures coopérations pour travailler sur cette filière laine. Merci beaucoup. C'était Gilles à Membrun-Bocage à Toulaine pour Télémombrun.